Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, analyse de chaîne. Comme vous le savez, tous les jeux sur mon Instagram, je fais une story et en dessous la story, vous pouvez mettre en commentaire votre chaîne YouTube et je fais interagir au sort et je prends 4 d'entre vous les amis. Je tenais aussi à préciser les amis que ceux qui passent dans l'ordre, c'est ceux qui sont tirés au sort, d'accord ? Numéro 1, 2, 3, 4, d'accord ? Vous l'aurez compris. Voilà, je tenais vraiment à clarifier le problème. Et je tenais aussi à m'excuser pour le petit temps retard les amis, je sais qu'il y en a qui t'attendent avec impatience. Qui c'est qui va être tiré au sort cette semaine ? Donc je tenais vraiment à m'excuser pour ce retard. Allez, on va commencer, c'est parti, let's go ! Donc les amis, on commence par notre ami Luki ! Alors, qu'est-ce qui nous fait Luki ? Déjà, sa bannière, il y a un petit... Ouais, c'est Naruto, je vois qu'il est fan de Naruto. Dédicace à toi aussi, moi, je suis fan aussi de Naruto. Donc sa bannière, ça ne va pas du tout, c'est pas les bonnes dimensions. Voilà. Et ce qui me chiffonne dans ta bannière, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Voilà, on arrive, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais, vraiment. On sait que tu es fan de Naruto, voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et puis on le voit par rapport à ton logo aussi, ton logo aussi. Après, on va découvrir qu'est-ce que tu nous fais. Allez, l'accueil. Ah, d'accord. Ok. Je vois, tu sais, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, Luki, déjà, je peux te dire, fais des miniatures. Fais des miniatures, d'accord ? Très important. Très, très important. Je vois que ce n'est pas ton contenu à toi. Un conseil, c'est que je peux te donner, mon petit Luki. Mais, fais ton propre contenu parce que tu risques que d'avoir des ennuis. Parce que, mettons, allez, je dis une connerie. Je dis totalement une connerie. Nestaz, il voit ça. Il voit son contenu à lui. Et sans autorisation, tout ça, il peut demander à YouTube, soit supprimer ta vidéo, soit te strike, ou soit les deux, strike et supprimer ta vidéo. Et je répète, au bout de trois strikes, ta chaîne YouTube saute. Ah oui, donc, fais très, très, très attention à ce genre de contenu. Par contre, un conseil que je peux te donner aussi, on va aller voir s'il l'a mis. Ouais, un conseil que je peux te donner si tu ne veux pas avoir de problème, mon petit Luki, sur le truc que je te dis, mets en description sa chaîne YouTube, si tu ne veux pas avoir d'ennuis. Voilà, c'est un conseil que je te donne. Donc, tes playlists, ouais, bah, fais des playlists. Après, les playlists, c'est délicat à faire aussi. Fais, mettons, une playlist Nestaz, une playlist de chacun des YouTubeurs, tu vois, qu'est-ce que tu fais. Tu vois, tes chaînes, tes chaînes sont bien en public, ça, c'est cool. Voilà, c'est très important, mettre les chaînes en public. Je répète, mettre les chaînes en public, ça ramène du référencement, ça, c'est très, très important. Allez, on va aller voir, là, à propos, clique sur de mes vidéos, non. Ok, bah, déjà, ta description, elle n'est pas bonne. Déjà, ta description sert à te connaître, sert à qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne et sert quand est-ce que tu sors les vidéos. Ça peut aider aussi. C'est un conseil que je te donne. Là, clique sur une de mes vidéos, non. Bon, ça ne veut pas trop dire quelque chose. Je suis désolé de parler comme ça, mais ça ne veut pas dire quelque chose, mon petit alouki. C'est lié, soutien Paypal, ok. Discord, Twitter, Twitch. Et un conseil, mets ta chaîne YouTube. Bon, alors, ça, au moins, on clique aussi dessus. Mets ta chaîne YouTube, ça peut aider aussi. Donc, bah, moi, après, après, je ne suis pas du genre... Après, c'est chacun son choix. Attention, comme je le dis, là, c'est chacun son choix. Parce que soutien Paypal, moi, je ne l'aurais pas mis. Moi, je n'aurais pas mis. Personnellement, je n'aurais pas mis. Donc, continue comme ça. Et j'espère que je t'aurai aidé. Après, attention, c'est mon avis. Allez, on va passer à la deuxième chaîne. Donc, deuxième chaîne, les amis. Deuxième chaîne de notre ami Pomos TV. Donc, Pomos TV, qu'est-ce qu'il nous fait de beau ? Bon, déjà, on arrive directement, on voit qu'est-ce qu'il fait. Il fait du multigaming direct. Franchement, déjà, on voit ça direct. Sa bannière, qu'est-ce que j'en pense ? Après, c'est mon avis personnel. Franchement, j'aime bien. Je vois la patte. Après, je ne vous cache pas que je connais la GFX. D'accord ? Parce que, bah, j'ai engagé, comme vous le savez, les amis, j'ai engagé une GFX aussi. Donc, j'ai pris la même que Pomos. Voilà, elle fait uniquement mes miniatures. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur la bannière ? Elle est très jolie. Par contre, après, ça reste mon avis personnel. Elle est très, très belle, franchement. Mais je la trouve un peu sombre. Après, comme je dis, chacun ses couleurs, enfin, chacun ses goûts, comme on dit. Mais je ne sais pas, je la trouve un peu sombre. Après, ça reste mon avis. Donc, l'accueil, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la vidéo, le retour des vidéos. Ça, c'est cool. Les partenariats. Ah, il a fait un partenariat. Il a fait un partenariat avec nos amis Gen Game TV. D'accord. En fait, son partenariat, il consiste à faire... Il prend des contenus à lui et il les met. En fait, c'est une chaîne communautaire. Voilà. C'est une chaîne communautaire. Donc, voilà. Bah, n'hésitez pas au passage d'aller voir notre ami Next Gen Game TV. Voilà. C'est un mec très, très gentil. Les chaînes à soutenir. Voilà, ça, c'est... Voilà, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait vraiment plaisir. Il a classé son accueil de vidéos FPS. Ça, c'est cool. Rediffusion de live. Vidéo en ligne. C'est plutôt cool. C'est plutôt bien chargé, son accueil. Ses vidéos. Bon, bah, il fait des miniatures. Voilà, on reconnaît la patte de la GFX. Vraiment, on retrouve. Voilà. Par contre, il y a un problème. Moi, il y a un truc qui me choque. Après, bon, après, ça reste que de mon avis. Il y a des miniatures qui se ressemblent un petit peu. Mais bon, après, moi, je le fais aussi, ça. Parce que des fois, on retrouve les deux mêmes miniatures. Comme là, vraiment. Bon, il fait de tout. Il fait du Apex. Il fait du Fortnite. Il fait du Call of. Je sais aussi qu'il a une chaîne Twitch, là, les amis. Je sais qu'il a une chaîne Twitch aussi. Donc, bon, il est bien régulier. Ça se voit. Voilà. Il fait en même temps des jours sur live sur YouTube et des jours sur Twitch. Voilà. Bon, il est bien régulier. Ouais, ça, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Cette playlist, Rocket League, Vidéo FPS. Pareil pour Moss. Tu sais ce qu'est les playlists que tu as fait ? Qui fait deux, deux, euh... Mêler ensemble, mêler d'hiver. D'hiver, comme ça, ça ne fait pas des paquets, tu vois. Ça, tu devrais les mettre ensemble. Même si ce n'est pas pareil, je trouve. La communauté. Ouais, voilà. Réservé aux membres. Il fait bien, il fait bien les trucs. Il met son planning. Regardez, il met son planning dans la communauté. Ça, c'est cool. Donc, les chaînes. Est-ce que les chaînes, ils sont en public ? Abonnement, partenariat, chaîne soutenir. Ouais. Ils sont bien en public. Ça, c'est cool. À propos, ton à propos. Alors, bienvenue sur ma chaîne Pomos TV. Je fais des vidéos sur PS4 et Xbox. Par contre, là, il y a un truc qui me gêne, mon petit Pomos. Tu fais des vidéos, tu fais des lives PS4, Xbox et Mac PC maintenant. Tu devrais la changer, ton à propos. Parce que je sais que maintenant, Pomos est quasiment 100% PC. Donc, il fait quasiment tous les jeux sur PC. Je joue comme Apex, Legend, Fortnite, jeux FPS, soit console ou PC. Ah ouais, s'il le dit là. Mais tu devrais le mettre là aussi. Ouais, il fait de tout, il dit bien. Ses liens, il met Instagram, Facebook, Discord, Twitch, Twitter. Voilà. Allez, on va passer au numéro 3. Alors, notre ami ange noir. Notre ami ange noir. Déjà, sa bannière, franchement, elle pète. Il fait du Let's Play, il fait du GTA. Du GTA. Ouais, par contre, ouais, elle pète, mais c'est un peu provocateur. Pas mal. Il fait du R6, beaucoup du R6. Il fait du Esports. Franchement, sa bannière, j'aime bien. Franchement, elle tue. Pas mal du tout. Donc, on retrouve sur l'accueil, la top vidéo. Voilà, top vidéo. Ouais, ça, c'est les agents que j'aimerais voir sur R6. En fait, il fait une série. Il invente des agents. En fait, il voudrait bien que ça soit sur le jeu, en fait. Voilà, il invente des agents et tout. Donc, là, il fait des séries. Voilà. Il fait de la musique aussi. Il fait de la musique. Il fait de temps en temps des clips et tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, regardez les tournois que je disais, les amis. Il fait des tournois. Voilà. Il fait du setup. Les setups et produits Agtech. Voilà, il fait voir son setup et tout. Franchement, son setup. Désolé du terme. Je l'ai vu en vidéo, franchement. Ouais, il fait des airplay. Voilà. Toujours DTS. DTS. Voilà, rainbow. Il fait des FAQ. Franchement, elle est bien complète, son accueil. Franchement, rien à dire. Il dit réel. Vidéo irréel. Top epic skill. Ouais, il fait des top skill. Franchement, rien à dire sur l'accueil. Vraiment, rien à dire. Donc, on va passer aux vidéos, les amis. Bon, il est déjà bien actif. Bon, je sais qu'il fait des lives Twitch, les amis. Donc, il s'est mis vraiment sur Twitch à fond. Et rediffusion de lives sur YouTube. Voilà. De temps en temps. Voilà. Je sais qu'il fait ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire ? Franchement, il y a des trucs à dire. Il fait des belles miniatures et tout. Ça, il n'y a rien à dire. Les trucs que je pourrais dire, c'est les miniatures. Ils se ressemblent. Vous voyez, ils se ressemblent. Regardez. Là, on retrouve là, 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 là. On retrouve un peu la même chose, en fait. C'est les mêmes... Vous voyez ? C'est même là, regardez. C'est le même truc, en fait. C'est pas tout à fait pareil, pareil. Mais c'est dans le même style, en fait. Voilà. On retrouve souvent les mêmes. Comme ça. Celle-là aussi. On retrouve souvent les mêmes. Mais sinon, franchement, ça va. Et même celle-là, on la retrouve souvent aussi. Mais après, il a fait plusieurs épisodes avec celui-là. Je le sais. Après, je le cache pas. Je le suis. Je le suis. Après, c'est vrai que... Ange, tu ne vois jamais écrire. Parce que je n'écris jamais. Mais je regarde, en fait. Voilà. De temps en temps, les amis, de temps en temps, je le suis sur les lives. Mais je n'écris pas, en fait. Je ne dis rien. J'écoute. Je suis là. Je suis posé. Sinon, après, à part ça, franchement, rien à dire. Vraiment. Mais il fait beaucoup de R6, c'est ça. Je ne dirais pas qu'il fait 100% R6. Mais il fait des tournois et tout. Mais il essaie de varier, en fait. R6, il fait du R6. Il fait des live. Je vous le dis. Il fait des compétitions. Il fait des tournois. Il fait de tout. Franchement, il fait de tout. Donc, les playlists. Il fait pas mal de playlists. Wouah, on retrouve pas mal de playlists. Bien rangées et tout. À part, peut-être qu'on retrouve deux fois. Par exemple, c'est ça qui me fait chier un peu. Vous voyez, quand tu n'as pas beaucoup de playlists. Par exemple, tu en as deux, deux là. Tu devrais les regrouper, en fait. Quand tu n'as pas beaucoup de playlists. Les chaînes. Ah, par contre, ça, c'est grand chose à dire. Tes chaînes, mets-les en public. Je sais qu'il y en a, les amis. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on voit qui c'est qui sont abonnés. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est très important, les amis, de mettre des chaînes en public. Parce que je l'ai dit. Mettre des chaînes en public, ça remet du référencement. Mettre des chaînes en public, c'est du bouche à oreille. C'est comme si tu faisais du bouche à oreille. Dans son apropos. Par contre, ça, mon petit ange, ça ne sert à rien. Tu sais pourquoi ça ne sert à rien ? Je vais te dire directement. Tout simplement. Même ça, mon Twitter, Instagram, Paypal, Discord, ça ne sert à rien du tout. Je vais te dire pourquoi ça ne sert à rien. Parce qu'on les retrouve là. Tu vois, on les retrouve là. Donc, ça ne sert à rien de les mettre là. Ça, tu devrais l'enlever. Ça, tu devrais l'enlever dans ton apropos. Ça, ça, tu devrais l'enlever. Franchement, bonne description. Bonne description. Par contre, c'est bien, tu parles un peu de toi. Tu parles de ce que tu fais. Mais tu devrais rajouter, au mieux de rajouter ça, tu devrais rajouter tes horaires de live. Quand est-ce que tu es sur YouTube ? Et quand est-ce que tu es sur Twitch ? C'est un conseil que je te donne. Comme ça, on sait à quelle heure qu'on peut te retrouver et sur quel plafond qu'on peut te retrouver. Parce que, vu que tu fais les deux, c'est mieux de faire ça. Allez, on va passer au numéro 4. Allez, on va sur la chaîne de notre ami SkizFrog. Donc, déjà, mon petit SkizFrog, la bannière. Franchement, on ne sait pas du tout ce que tu fais. La bannière, vraiment, tu devrais changer ta bannière. Parce que, quand on arrive sur une chaîne, les amis, la bannière, c'est très, très important, les amis. Parce que ça indique qu'est-ce qu'on fait sur notre chaîne. Parce que si on arrive là et qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait, ça ne donne pas envie de continuer. Il va dire, ouais, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Allez, on va passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? La bannière, c'est très, très important, les amis. C'est comme la miniature. C'est très important. Parce que la première chose qu'on va sur une chaîne, c'est la bannière qu'on voit et la miniature. Refais ta bannière, mon petit SkillFrog. Donc, on va aller voir son accueil, son accueil vidéo en ligne. Ouais, les shorts. Ah oui, il fait des shorts. Ouais, ça, c'est le nouveau truc sur YouTube. Après, qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'il fait des miniatures ? Non, il ne fait pas de miniatures. Il en fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Tu devrais en faire à chaque vidéo, mon petit SkillFrog. À chaque vidéo, tu devrais faire des miniatures. Est-ce qu'il est bien actif ? Non, tu n'es pas assez actif. Il faut au moins faire deux vidéos. Deux vidéos par semaine, ça serait bien. Mon petit SkillFrog. Vraiment. Tu devrais faire deux vidéos, parce que pour moi, tu n'es pas assez actif. Est-ce qu'il fait des playlists ? Ouais, il fait des playlists. Mais des playlists, ce n'est pas lui. C'est la salle. Des playlists de la salle. Tu devrais faire des playlists de ton propre contenu, mon petit SkillFrog. C'est un conseil que je te donne. Vraiment. Est-ce qu'il met ses chaînes en public ? Oui, il met ses chaînes en public. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Sans à propos. Ah, par contre, ça. Spam là, 50. Je te souhaite avoir les 10 000 abonnés. Je te le souhaite vraiment. Mais ça, c'est du spam. Tu ne devrais pas mettre ton objectif. D'accord ? Parce que ça fait spam. Ça ne fait pas beau. Et tu devrais plus parler de toi, de ta chaîne. Et tu devrais mettre tes horaires de live ou de vidéo. Et tu devrais mettre tes réseaux sociaux. Instagram, Discord, Facebook, etc. Tous tes réseaux sociaux ici. Tu vas dans votre chaîne. Dans personnaliser ta chaîne. Et tu verras. Tu pourras mettre tes réseaux sociaux. Donc, voilà, les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire vraiment. Les amis, au lieu d'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas eu de la story aujourd'hui. Donc, j'ai fait exprès, les amis. Parce que vu que j'ai eu un petit souci avec la vidéo, du coup, elle est retardée d'une journée. Mais, du coup, la vidéo sortira, les amis. La vidéo sortira. Et il y aura la story. Vous pourrez aller sur mon Instagram. Faire votre story. Pour tenter votre chambre d'aller sur la prochaine vidéo, les amis. Voilà, c'était Ch'ti, les amis. Je vous dis à très très bientôt dans la prochaine live. Ou une prochaine vidéo. Bisous, bisous, les amis. Et je vous adore. Bisous, bisous.